Musique Yo ! Salut tout le monde ! Oh ! La caméra ! La caméra qui est pas bien placée ! Oh les gars ! Salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'info sur Bidjo Refservice Une vidéo que je pensais pas forcément vous tourner, parce que bon la plupart des infos que je vais vous sortir ça va être pour la plupart d'entre vous du réchauffé, mais comme vous êtes quand même pas mal à me poser des questions par rapport à ce que je prévois d'aborder aujourd'hui, bon je suis bon pas finalement, peut-être que la vidéo d'information sera peut-être pas si inutile que ça Bon premier petit point, on a eu l'information effectivement il y a maintenant, bon en petit moment, ça fait peut-être 3-4 jours maintenant Le contenu de la mise à jour 5.4, on avait déjà des petites informations qui nous avaient été teasées via Twitter et du coup bon on a tout le détail qui apparaît maintenant dans le menu actu du jeu Donc déjà le premier point qui effectivement régalera tout le monde depuis le temps qu'on me la pose cette foutue question Non de Dieu ! La gestion des sauts de tickets nous prévoyons d'augmenter la limite maximale des sauts de tickets qui se recharge avec le temps Ça c'est déjà un des plans qui avait été annoncé il y a un bon moment Nous prévoyons également de vous permettre d'utiliser plusieurs sauts de tickets à la fois dans certaines quêtes Il vous sera ainsi plus facile de jouer quand vous le voulez Voilà ! Donc ça y est cette fois-ci c'est plus quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret qu'on peut palper maintenant Quand est-ce que ça arrive ? Début décembre, on n'a pas la date précisément mais au moins il s'engage sur un délai C'est pas comme avant où on savait que ça devait arriver dans une nouvelle mise à jour La nouvelle mise à jour on sait depuis le step up que ça devait être comme ça Mais on savait pas quand Maintenant c'est bon, c'est factuel, il y a un délai, on sait que c'est prévu pour début décembre Donc ça y est ça va enfin tomber La conservation de l'équipe de Brave Battle Jusqu'à présent la dernière équipe utilisée pour une quête était sélectionnée par défaut lorsque l'écran des Brave Battle était ouvert Nous prévoyons de changer l'équipe par défaut pour la dernière équipe utilisée pour une Brave Battle Nous espérons diminuer les occasions où une Brave Battle est lancée avec une équipe par erreur Ce qui effectivement est très souvent mon cas C'est à dire que par exemple lorsque je prends mon équipe farming Quand je veux farmer mes ressources ou n'importe quoi d'autre Et que d'un coup, ah bah tiens c'est l'heure de faire les Brave Battle, j'ai fermé les Brave Battle Et bah comme un con, je faisais pas forcément attention à l'équipe qui était sélectionnée Parce que pour moi par défaut, la dernière équipe que j'avais utilisée c'est mon équipe 1 Qui est mon équipe Brave Battle Donc pour moi c'était celle-là que j'avais utilisée en dernier Donc je voyais pas pourquoi je partirais avec une autre équipe Et c'est une fois que j'arrive en jeu où je vois mon équipe farming Qui se fait littéralement ramasser, vous vous en doutez bien C'est terminé ça maintenant Donc du coup maintenant ils prendront par défaut la dernière équipe que vous avez utilisée en Brave Battle Si par exemple votre équipe 1 c'est votre équipe principale pour les Brave Battle Et que c'est celle-là que vous avez utilisée en dernier Et bah par défaut le jeu considérera que ce sera celle-ci Qui sera sélectionnée pour pouvoir faire vos Brave Battle Ca évitera que vous partiez avec une équipe random Et de vous faire poutrer et de perdre bêtement Un ticket de Brave Battle Ou tout simplement de perdre l'orbe Que vous pourriez avoir investi dans cette Brave Battle Si toutefois vous n'aviez plus de tickets à ce moment-là Et là attention ce point-là il déchaîne les foules Oh punaise J'envoie de verre, de verre et des pas mûrs à ce sujet-là Nouveaux accessoires, nous prévoyons d'ajouter de nouveaux items De nouvelles stratégies s'offrent à vous Je rappelle que tout ça c'est toujours dans le pavé Prévu dans la mise à jour 5.4 de début décembre Donc là forcément les rumeurs vont bon train Forcément tout le monde y va de sa petite spéculation J'ai vu de tout, de tout, de tout, de tout J'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous Des sujets ont été abordés Notamment au niveau des Golden Yuki Golden Papyrus, Golden Aori Ogyoku, Enraku Golden Core Céleste J'en ai discuté également avec certaines autres personnes Notamment hier soir où on évoquait par exemple des items Qui permettraient de générer un bouclier comme celui de Byakuya Qui permettrait d'augmenter l'allonge des attaques Ou la vitesse des attaques également Donc tout y va bon train Donc pour l'instant on ne sait pas C'est que pure spéculation pour le moment Naturellement on n'a aucune information véridique Concernant ce qui va arriver en termes de nouveaux items Mais du coup Je suis quand même un peu hypé Par contre il faut vraiment faire gaffe à un truc C'est que lorsque Kelab nous sortait de nouveaux items C'est que derrière Il y avait la mise à disposition Des nouveaux challenges Qui allaient arriver Je vous rappelle que Grosso Merdo La sortie du Golden Chappie Coïncidait avec l'arrivée des espaces de transmission Un peu de choses près Donc du coup Je me dis que s'il y a de nouveaux items Forcément il va y avoir Soit nouveaux builds possibles pour nos équipes Soit ça va être des items aussi abusés que le Golden Chappie Et qui vont du coup Surbooster On va dire dans une certaine mesure Les performances de nos personnages Donc Est-ce qu'on serait pas A l'aube De voir De nouveaux événements émerger Quand même un peu curieux Disons que moi J'ai tendance à réfléchir au-delà de cette simple annonce En me disant Ouais ils mettent des nouveaux accessoires Mais attends S'il y a de nouveaux items C'est pas pour rien Il y a peut-être quelque chose Qui va arriver derrière Donc Je reste quand même à l'écoute De ce que Kelab va dire Ces prochains jours Par rapport à l'arrivée De ces nouveaux items Et ensuite La fameuse rubrique Contenu des futures mises à jour Vous savez On sait que ça doit arriver Mais on sait pas quand Vous connaissez les bails Donc nous prévoyons De vous permettre De choisir les phrases Pré-programmées Que vous pourrez utiliser Durant les quêtes co-op Parmi une grande liste Des problèmes techniques Nous empêchent de nous engager Sur un calendrier Concernant cette fonction Nous nous excusons Que de tous les joueurs Qui attendent cette fonction Depuis notre annonce originelle Qui je le rappelle A été annoncé également Lors du step-up En même temps Que la multiplication La multi-utilisation Des soldes tickets Pour la même quête Donc tout ça Ça va arriver C'est pas une fonction Pour laquelle vous avez l'air De vraiment vous hiper Ça reste assez secondaire Mais pourquoi pas Mais bon Ça devrait arriver aussi Incessamment tout peu Un point concernant Les prochains espaces De transmission Ça va faire plaisir ça Donc les prochains espaces Seront dispo A partir du 12 novembre A 16h Donc les ennemis Que vous rencontrerez Seront des Shinigami Des holo Alors préparez vos personnages Fueurs de Shinigami Holo C'est comme les derniers espaces Pas de soucis Attention tous les ennemis Sont tueurs d'arancard Donc gaffe au perso Que vous allez choisir Si vous jouez avec un arancard Vous prenez que là Si vous prenez une claque C'est x3 Donc faites bien gaffe à vous Donc nous avons ici Tout le calendrier On voit que dès la première journée C'est une appareil par jour Sur les 5 premiers jours De la semaine On arrive ensuite Le week-end Du 17 au 18 Ce sera 3 affinités Techniques, vitesse Et connaissances Qui seront fermables Le même jour Et le lendemain Instinct et force Donc il va falloir Quand même bien se préparer Sachant que Rappelez-vous Que là-bas a annoncé Que pour le mois de novembre Il y aurait 2 sessions D'extrême coop Donc là on voit Que la d'extrême coop D'espace de transmission La première session D'espace de transmission Je trouve qu'elle commence Assez tard Dans le mois de novembre On va dire ça comme ça Même si ça respecte Grosso modo le calendrier habituel Mais sachant que A la fin de ça là Il va y avoir Des extrêmes coop Qui vont se pointer Donc ça veut très certainement Dire qu'à la fin des extrêmes coop On risque d'embrayer Sur la deuxième semaine D'espace de transmission En parlant des extrêmes coop Justement voilà l'info Les prochaines qu'elles Débuteront le 19 novembre À 23h Ah bah ça alors Bah dis donc Juste à la suite De la fin des espaces De transmission Comme le mois dernier Comme le mois d'avant Et ainsi de suite Et tout le bordel Vous savez comment ça se passe Pour le moment sur Beach Break Sound C'est 2 semaines on Où on farm à mort Et 2 semaines off Donc la règle spéciale Cette fois ci concernera L'affinité connaissances renforcées Donc connaissances Des personnages Avec le kanji orange Donc de plus De nombreux shinigamis Et arancard Seront présents Des personnages tueurs De shinigamis Ou d'arancard Vous seront très utiles Les quêtes extrêmes coop Sont limitées aux joueurs Des 4 ligues Bref battle Les plus élevées C'est à dire Commandant Capitaine Vice capitaine Troisième lieutenant Et les quêtes extrêmes coop Élargies sont ouvertes Aux joueurs des ligues Septième lieutenant Et supérieure Donc on sait que Là aussi Il y aura une session D'extrême coop élargie Qui sera mis à notre disposition En termes de récompense Le loot habituel est là C'est simplement L'affinité du loot Qui change On est toujours sur la base Des pinceaux de réécriture Des ogoku Des books Cette fois ci D'affinité instinct Tout comme les poudres Et de coeur de renforcement 3 étoiles Donc ça fait quand même Plutôt plaisir en termes de loot Surtout les pinceaux J'ai quand même Vachement hâte Et enfin Comment ne pas finir Cette vidéo sur L'opération 26 millions De téléchargement Mais j'ai pas ce qu'on va dire Mais déjà Déjà quoi On sort des 25 millions Téléchargement J'ai pas retenu la date précisément Mais c'est tout frais Ça date d'il y a quelques jours A peine Ou alors c'est que le temps Passe vraiment plus vite Que j'en ai l'impression Donc du coup C'est fait Les bonus Nous ont été accordés Ils sont là J'ai même pas été les récupérer Je les ai tous Ils ont tous là Donc qu'est-ce qu'on a Les 2 millions 600 000 Voilà 26 millions Téléchargement 2 millions 600 000 Classique On a 5 heures De renforcement 2 étoiles 10 heures De renforcement Une étoile Donc 200 De chaque petit Christaud 60 de chaque Christaud 60 de chaque Christaud Moyen 15 de chaque Grand Christaud Ok Au niveau des gemmes C'est pareil 200 pour les petites 60 pour les moyens 15 pour les grands Ok Très bien Bon ça se prend 5 heures spirituelles Et ça c'est le bonus De connexion d'aujourd'hui On récupère le tout Ça fait plaisir Mais vous le savez Les opérations Qui marquent Un tournant Dans les X millions Téléchargements Du jeu Ça ne s'arrête pas Simplement Donc quelques petits Bonus Qui nous sont accordés En termes de Cannes D'orbes Etc Il y a évidemment D'autres petites choses Qui se rajoutent Donc nous avons notamment Dans un premier temps Les 50 heures spirituelles Qui vont nous être offerts Sur une période de 10 jours Donc qui s'étale D'aujourd'hui même 6 novembre Jusqu'à la date du 16 novembre Donc tous les jours 5 heures qui vont nous être proposés En plus des bonus De connexion quotidien Pour un total de 50 heures spirituelles Sur 10 jours Certains diront Qu'ils ne sont pas trop foulés Mais d'un autre côté Ils n'étaient pas obligés De faire ça non plus Ils auraient très bien Plus tablé sur un autre gain Donc c'est quand même Cool d'y avoir pensé Ensuite le fameux Set de renforcement Donc sinon on se connecte Au moins une fois Dans la période concernée Par cet événement Entre le 6 et le 16 novembre Nous avons le pack Que je viens à l'instant De récupérer dans ma box Vous avez en dessous Pas trop vite Marcel Le contenu Donc on a bien Les 2 600 000 cannes 200 de chaque gemme Et de chaque petite gemme Et cristaux 60 de chaque gemme Et cristaux moyens 15 de grands De chaque gemme Et cristaux machin Les coeurs etc etc Et bien sûr Il n'y a qu'un seul pack Accordé par joueur Ensuite 4 spéciales Une fois par jour Comme présente opération Megamago Dispo de retour Ca fait plaisir Donc pour seulement Vous êtes assuré D'obtenir un coeur De renforcement 4 étoiles En terrassant les boss Mais en plus Durant la quête Les coeurs de renforcement 3 étoiles Et les grands cristaux D'XP tombent Comme des petits pains Donc sachant Que les grands cristaux D'XP Déjà tombent De manière Beaucoup plus importante Que d'habitude N'hésitez pas A farmer l'opération Megamago Directement Avec votre équipe Ressources Pour vraiment Augmenter encore davantage Le drop Que vous pourriez avoir A la fin Donc nous avons également Le retour Ca ça fait plaisir Ce que j'ai pas mal De personnes à monter En ce moment La super tactique De Rukia Pour gagner Mais masse masse Masses d'XP Qui sera dispo également Donc tout ça Ca va être dispo Pendant toute la période De l'événement Concernant les 26 millions De téléchargements Dès aujourd'hui Une fois par jour Jusqu'au 16 novembre Pendant 10 jours Profitez-en C'est le moment On va pas se quitter Comme ça Il y a une petite question Vous m'aviez posé Ces derniers temps Mais Guy Au fait C'est quoi le délire Avec la clé d'ouverture Pourquoi ça fait Plusieurs semaines Voir plusieurs mois Que qu'on les drop plus Bah c'est vrai Qu'à l'origine Les clés d'ouverture Elles avaient été prévues Pour ne durer que Sur la totalité Du mois de septembre Donc arrivé à la fin Du mois de septembre Kélab a tenu parole Et l'événement Naturellement a disparu Il avait été annoncé Que effectivement Cet événement Pourrait revenir Soit avec la clé d'ouverture Soit avec d'autres items Tout aussi On va dire prestigieux Vraiment un loot Relativement rare à obtenir Et on avait pas vraiment D'informations Par rapport à ce sujet là Kélab a répondu A vos questions A vos attentes Le retour de la clé d'ouverture Elle est là Elle est parmi nous Elle est là pour une période D'un mois Donc à compter du 6 novembre Jusqu'au 4 décembre Le retour de cette clé d'ouverture Se fait effectivement Dans le contexte De la foire au renforcement Qui est prévu Sur tout le mois de novembre Quand vous l'avez sans doute Constaté à cette Cette super bannière Effectivement Le mois de novembre Va être axé vraiment Sur le renfort De nos persos 6 étoiles On voit notamment On voit des gemmes Des cristaux On voit des ogyoku Des volontés Donc pas mal de choses Qui vont tomber Tout au long du mois Donc dans les bonus de connexion On vient de le dire à l'instant Des ogyoku Des volontés Voilà ça On en avait parlé à l'instant On a des ordres quotidiens Et hebdomadaires Qui vont être spécifiques Donc pendant toute la durée De l'opération Les ordres quotidiens Et hebdo Auront des récompenses exceptionnelles Donc comme les ogyoku Les volontés du ogyoku Donc c'est ni plus ni moins Que le développé du résumé Qu'on a juste au dessus Utilité sur 20 s'il vous plaît Ensuite en termes de coop Donc tout ce qui est relatif A l'épreuve des cannes Et épreuve de fusion d'accessoires Donc les missions Vous pouvez trop dropper Des poudres Et des boucles par affinité Seront toutes ouvertes Pendant 12 jours Du 31 octobre Vous avez tout le calendrier Qui concerne justement La foire au renforcement Du 31 octobre au 7 novembre C'est à dire la semaine Nous sommes en ce moment XP et canne x2 Donc sur l'opération Megamago 2 Enfin sur l'opération Mago 2 cone La semaine prochaine Du 7 au 13 novembre Donc cristaux et gemmes x2 Dans toutes les quêtes Où ces objets sont disponibles Donc partout Là les cristaux et les gemmes Ça va tomber Donc la semaine prochaine Je peux vous assurer Que ça va farmer Surtout qu'en plus On va tomber en pleine période D'espace de transmission Qui déjà droppe quand même Pas mal ce genre de ressources Et ben là ça va être x2 Ça va être franchement cool Ensuite du 13 novembre Au 20 novembre Nous avons chance d'obtention De Yoku x3 Dans l'ensemble Des terrains d'entraînement Et ensuite Dernière semaine Du 20 au 27 novembre Tomme des secrets Poudre d'évolution Chance d'obtention x3 Sur tous les terrains D'épreuve de fusion d'accessoires Quelle que soit l'affinité Pour revenir sur le sujet De la clé d'ouverture Elle fait partie effectivement De cette foire au renforcement Donc là Une clé de cadeau Est disponible une fois par semaine Donc la clé d'ouverture Vous permet de renforcer Une solde de compétences Et ainsi permettre N'importe lequel De vos persos 6 étoiles D'obtenir une nouvelle compétence Sans avoir à farmer Les persos de raid Nécessaire pour le faire Donc vous avez Tout le début du calendrier Une clé donc par semaine Sur 4 semaines Du 6 au 13 novembre Du 13 au 20 novembre Du 20 au 27 novembre Et du 27 au 4 décembre Donc tout ça Par semaine Vous avez une clé Que vous pouvez obtenir Et qui du coup Vous permet de débloquer Une perte de compétence Sur le solde trip Dans vos persos Sans avoir à farmer Le perso en question Donc vous l'avez compris Que du bon Que du bon Que du bon Qui va nous arriver Sur tout au long De ce mois de novembre On verra effectivement On attend vraiment Le complément d'informations Relatifs aux espaces De transmission Savoir quand est-ce Que vont tomber Justement les dates précises Là on a la première semaine Mais on sait qu'une deuxième Semaine qui doit tomber On ne sait pas quand Donc voilà Je sais que peut-être Que certains me laisseront Un commentaire en disant Mais qu'est-ce qu'a fou là Ta vidéo à sortir Quasiment une semaine après Le début de certains events Mais c'est que du coup J'ai l'impression Que certaines personnes Du fait que je n'ai pas Sorti de vidéo Bah se sont interrogés là-dessus J'ai pas mal de commentaires Lorsque je suis en live Ou même sur les commentaires De certaines vidéos Par rapport justement Aux mises à jour 5.4 Tout ça etc Les 26 milliers Tout ce qui touche À la clé de renforcement Et autres Bon je me suis dit Certes elle arrive en retard Mais elle arrive quand même Je me dis que bon Faire un petit point Un petit point tardif Vaut mieux que peut-être Pas de point du tout Au vu des questions Que vous me posiez Ces derniers temps Donc bah j'espère Que bien que tardif Cette vidéo répondra Quand même A vos interrogations Et vous rassurera Sur le fait que si si Je suis bien au courant Des événements C'est pas parce que Je ne communique pas Sur un événement précis Que je ne suis pas Au courant de celui-ci Merci à vous quand même De vous en inquiéter C'est gentil effectivement De vous en soucier Mais du coup J'espère que cette vidéo-là Lèvera les doutes Par rapport à tout ça Merci à tous en tout cas De la part suivie Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous